Bonjour, cette formation composée de plusieurs chapitres a pour but d'appréhender les fondamentaux du graphisme en général. Pourquoi avons-nous l'idée de vous proposer un nouveau format de formation ? Car de par notre parcours scolaire et professionnel, nous avons soulevé certaines problématiques métiers qui méritent de s'y attarder. De plus, nos interventions auprès d'élèves en école de communication confirment que l'approche du graphisme est enseignée bien souvent de manière linéaire au détriment des élèves qui n'arrivent pas forcément à comprendre cette discipline, ses principes et ses enjeux. Comme tout métier qui se respecte, devenir graphiste requiert énormément de bases et des bonnes connaissances en histoire du graphisme dans le but de donner un sens artistique à vos créations et de livrer des messages compréhensibles à la destination du public. Ce premier chapitre sur la typographie vous plongera directement dans l'univers des lettres, de leur histoire, de leur code et de leur usage. Quelle typographie choisir ? Toute personne qui s'attaque à la mise en forme d'une composition graphique se pose cette question. Pourquoi s'intéresser spécifiquement à la typographie et à son histoire ? Pourquoi ne faut-il pas s'attarder à l'aspect physique d'une lettre mais plutôt à ce qu'elle dégage ? Tout ça, c'est ce qu'on va voir ensemble à travers ce premier chapitre en exclusivité sur tuto.com. Retrouvez le lien de téléchargement en bas de la vidéo dans la description. A très vite !